Je vous remercie de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Lévitique 14, verset 1 à 7, verset 1 à 7, verset 1 à 7. Le sacrificataire ordonnera que l'eau prenne pour celui qui doit être purifié des oiseaux vivants et pires, du bois, des cèdres, des cramoisies et des l'isopes. Le sacrificataire ordonnera qu'on égorge l'air des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, les bois, les cèdres, les cramoisies et les l'isopes et il les trempera avec l'eau vivante dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera cette fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis, il le déclarera pire, il le lâchera dans le champ d'oiseaux vivants. Matthieu 8, Matthieu 8, verset 1 à 3. Matthieu 8, verset 1 à 3. Lorsque Jésus fit descendre de la montagne, une grande foule l'est suivie. Et voici un lèpre s'étant approché, se concerna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pire aussitôt il fit purifié de la lèpre. » Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture. Dans ce aspect, nous sommes sur les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha et Zalakipour, la purification du lèpre. C'est pour dire que quand Jésus-Christ s'était sur la croix de Golgotha, comme un souverain sacrificataire, ce sacrificataire, il était là pour purifier le lèpre. Mais qui est ce lèpre? C'est pour dire que le Lépre, c'est pour dire qu'il est la croix de Golgotha et Zalakipour, la purification du lèpre. Le Lépre en question, c'est Adam. Adam, c'est un jardin d'edin, c'est le pire, il a une bonne relation avec Zalakipour, c'est le lèpre. Parce que le Lépre, c'est une maladie. Le Lépre, c'est une maladie. Or, la maladie, c'est un jardin d'edin, c'est le pire. Parce qu'un jour, le Seigneur, avant qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas de prostitué, il n'y a pas de marquer. Il n'y a pas de question. Pourquoi votre maître, avant qu'il n'y a pas de public, il répond à lui, ce n'est pas le médecin qui a besoin du malade, mais ce sont les malades qui ont besoin du médecin. En disant cela, le Seigneur se compare à un médecin, il compare les gens de mauvaise vie, les pécheurs, les malades. Le Lépre, c'est un jardin d'edin, c'est un jardin d'edin. Le Lépre, c'est un jardin d'edin. Le Lepre, c'est un jardin d'edin. Le Lepre, c'est un jardin d'edin. Les Blancs, le Lépre, c'est un jardin d'edin. Donc, nous disons que l'humanité tout entière, tout cela qui est le prix. Donc, nous disons que l'humanité tout entière, nous étions de l'éprès, tout cela qui est le prix. Romé chapitre 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Ni les mâts, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. C'est là qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Ni il n'est intelligent, ni il ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervétis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Quelle est ça nous bénisse? Israël était pire selon la loi. Nous, tous les gens qui sont pires, tous les gens qui sont pires. Mais attention, pireté à Israël, c'est pireté à l'Ibanda. 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 C'est pireté à l'homme. Après, enfin, c'est pireté à l'homme, c'est pireté à l'Ibanda. C'est pireté à l'Ibanda. Il y a une ville comme l'Eden, comme la présence de Dieu. Et c'est pireté à l'Adam, qui est la saison. Mais dans le monde, il y a eu une autre ville, il y a eu un image pour l'Ibanda, et c'est l'humanité déchée de la présence de Dieu, l'humanité déchée de la gloire de Dieu. Donc, les gens ne sont pas chers de sa vie. Ils ne sont pas chers de la vie. Ils ne sont pas chers de la vie. Ils ne sont pas chers de la vie. Maintenant, le sacrifice de la vie est le Seigneur Jésus-Christ. La vie est le ciel. C'est le ciel. Pour le ciel, nous ne sont pas chers de la vie. rejeté, ayakou louka moutou afin de ramener encore l'homme dans la présence de Dieu. Mais tant ouakou ya, il faut yana des oiseaux a yana cèdre a yana isop a yana kramoizi. Nous disons que toutes ces choses, où yana pour purifier l'homme, nous sommes tous les bandois qui symbolisent le Seigneur Jésus-Christ. A yana des oiseaux pires. Pourquoi des oiseaux? Des oiseaux où yana a yana bango, et nous disons que le Seigneur a yana double nature. Il était le père, il était le fils. Il était Dieu, il était homme. Il était sacrificataire, il était le sacrifice. Vous voyez? Donc des oiseaux a yana double nature qui est d'une de notre Seigneur. Donc, nous disons que le Seigneur a yana, a yana qui mouana, a yana qui papa, a yana qui nzambe, a yana qui moutou, a yana qui sacrificataire, a yana qui sacrifice. mais nous retenons des oiseaux pires des oiseaux pires c'est pour dire que comme père il est pire comme fils il est pire des oiseaux pires les oiseaux impires aussi existent mais aucun oiseau impire et c'est là qu'il n'y a pas pour racheter l'homme il faut l'oiseau pire pour racheter l'homme l'humanité tout entier après les péchés nous étions des impires des léprés il fallait que le père quitte le ciel dans sa pireté à yako le Seigneur nous bénisse retenait aussi que un oiseau c'était un oiseau c'est un oiseau c'est un être céleste avant la c'est un être céleste et ce qui est un être céleste c'est un être céleste il faut l'humanité il faut l'être il faut l'être il faut l'être voilà pourquoi aucune personne ne peut prétendre dire être que les prophètes majèrata ils sont sauvés parce que sur la terre tous les oiseaux impires c'est un oiseau pire c'est le Seigneur il faut l'être qui est un être céleste ok s'il vous plaît si on a l'air sur la terre si on a l'air sur la terre il faut l'être il faut l'être qui est un être céleste il faut l'être le Seigneur il faut l'être ou le âge ou le âge il faut l'être il faut l'être c'est pour dire que si la terre personne pouvait nous sauver il fallait qu'on a l'air il faut l'être il faut l'être il faut l'être qui est un être ok je vais vous expliquer des oiseaux dans la carte quand on a l'air il faut que vous remarquez que il faut l'être égorgé il faut l'être vivant il faut l'être égorgé c'est le fils qui va mourir c'est le corps c'est Jésus qui va mourir à la croix mais l'oiseau où l'être vivant c'est le père c'est l'esprit c'est le Christ il faut que l'être vivant il faut que l'être Jésus Christ était mort quand tu as la chair mais rendu vivant quand tu as l'esprit ok les deux oiseaux c'est le fils c'est le père c'est le corps c'est l'esprit c'est Jésus qui était mort à la croix c'est le Christ nous disons c'est ceci c'est Jésus Christ c'est quelque part vous remarquez qu'Abraham il faut que il a sacrifié moi c'est Isaac dans l'autel qui est le père c'est Abraham qui est le fils c'est Isaac qui est le sacrificateur c'est Abraham qui est le sacrifice c'est Isaac tu as deux personnes différentes mais tant que tu n'as pas Jésus les pères et les fils c'est un mort les sacrificateurs les sacrifices c'est un mort donc ils n'ont pas donc ils n'ont pas donc tout le monde c'est Abraham alors c'est Isaac qui est le père qui avait livré son fils à la mort pour nous sauver d'autant qu'on matisse le colé tout m'élo et ça le père parce que tu n'as pas dit tu t'as dit Esaïe chapitre 53 tous Esaïe chapitre 53 nous prenons Esaïe chapitre 53 ok ok vous l'avez dit ça toujours l'oukai angou naju verset 10 naju verset 10 il a pris à l'éternel de le briser par la souffrance ok il a pris à l'éternel de le briser par la souffrance donc c'est pour dire que c'est le père d'azou briser le fils c'est le père qui tient le fils il y a un autre mouni abram a zo matisse le fils ici l'hotel ça c'est le père qui a livré fils tant mouni a zo kiti sa isa qui le colo hôtel c'est le père qui ressuscite le fils c'est pour dire que yende a matisse qui a le colo et tombe lo yende pe mout qui a le colo et tombe lo tant mouni matisse le colo et tombe ma papa livré le fils n'a l'esprit qui a ressuscité entre les morts n'a ko zwa n'a abram n'a isa ki sa c'est l'ascension de christ ou a zo retourné ke le sain n'ou bénis yende qui quand jésus était venu il était le sacrificataire il était aussi le sacrifié donc à la fois il était tout ke le sain n'ou bénis ok bako zwa cèdre bako isopè et nous disons que toutes ces trois choses parla aussi de jésus quand on voit les cèdres et on est là on voit le père job chapitre 40 verset 12 job 40 verset 12 job 40 verset 12 il est écrit il plus ça fait aussi ferme qu'un cèdre il plus ça fait aussi ferme qu'un cèdre cèdre lorsqu'on voit les cèdres nous voyons la fermeté nous voyons la force or quand on voit la force nous voyons le père il y cèdre chapitre 17 cèdre cèdre symbolise roi cèdre symbolise roi n'a jui ézikiel chapitre 17 nan cotanga nyon soté nan les voit quelques versets en sautant nan verset 17 chapitre 17 verset 16 La parole de l'Éternel me fit adressant ces mots, « Fils de l'homme propose une énigme, dit une parabole à la maison d'Israël, qui dira, ainsi parle l'Éternel le Seigneur, l'Éternel, un grand aigle aux oeils déployés, aux longues ailes, aux oeils déployés, ouverts de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha les plus élevés de ses rameaux, il l'emporta dans des pays de commerce et il les déposa dans une file de marchands. » Verset 12 « Dites à la maison, rebelle, ne savez-vous pas ce que ça signifie ? Dites, voici le roi de Babylone est à l'ère Jérusalem, il en a pris les rois et les chefs et les a menés avec lui en Babylone. » Quand on parle du cèdre, nous voyons celui qui est élevé de la dignité, nous voyons les rois. Par là, nous comprenons que c'est pour dire que pour la purification du léprès, il faut que le roi de l'aïe, roi de l'aïe. Il y a tout le monde dans Jésus à Zoya, Jésus c'est tout un roi. Ok, dans tout le monde dans Cédret, tout le monde dans le roi. Or, qui est roi ? Psaume chapitre 10, verset 16 « L'éternel est roi à toujours et à perte-touté, les nations sont exterminées de son pays. » Que le Seigneur nous bénisse. Ah oui, c'est l'éternel de l'éternel, roi Yemoko. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, on regarde dans Matthieu chapitre 2, verset 1, Matthieu 2, verset 2, et dire où est le roi des juifs qui vient de naître. Le roi des juifs est un souvenir d'Israël qui est un roi qui est un roi. Dieu lui-même. C'est pour dire que pour la purification des lépreux, nous nous sommes en train de se trouver la paix pour le purifier. Il y a un bon contre- Sainte-D explode que Jésus-Christ, le roi des juifs est un roi qui est un roi qui est un roi de l'érivergorie de l' unnaturalité. Il y a un deita qui est un roi 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 qui est un roi. n'essayez l'akaya pour péter l'abisso ok dans toute sa gloire mais attention abouma qui gloire ok tant tout le monde tant tout le monde a l'isop il y a tout le monde a été faible Esaïe 53 tout le monde Esaïe chapitre 53 tout le monde Esaïe chapitre 53 toujours verset 1 à 2 qui a crié à ce qui nous a été annoncé qui a reconnu le droit de l'éternel il s'est élevé dévolu comme une faible plante tant tout le monde a l'isop et nous voyons une faible plante nous voyons la faiblesse or tant tout le monde a la faiblesse nous avons tout le monde a ce qu'on mout nous avons tout le monde a cédré tout le monde a tout le monde a tout le monde dans toute sa force, toute sa puissance mais tant tout le monde a la faiblesse comme l'isop nous voyons l'homme parce que c'est l'homme qui est faible le Seigneur avait dit veillez et priez car l'esprit est disposé la chair est faible c'est pour dire que les cèdres n'aïsop c'est pour dire que les rois a ce qu'on a serviteur c'est pour dire que nous a amé a ce qu'on a mout voilà pour quand Jésus était venu il était tout roi mais comme serviteur vous voyez il était tout roi comme serviteur il y a eu remarqué les quatre êtres vivants et puis les quatre êtres vivants sont autour de la trône alors tant qu'on est autour de la trône on a besoin de sa gloire tant qu'on est autour du trône on a besoin de la service on a besoin de la trône ça veut dire que quand on voit les quatre êtres vivants tout le monde a le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu comme roi dans sa gloire tant qu'on est autour du trône tout le monde a le Seigneur Jésus-Christ comme un serviteur le serviteur de qui de lui-même que le Seigneur bénisse tout le monde a le roi tout le monde a le serviteur tout le monde a l'esprit le monde a Dieu dans sa gloire tout le monde a le Dieu dans sa pétité c'est ça aussi les deux oiseaux répétés mais dans une autre forme parce que la Bible est la répétition nous avons l'esprit et le corps le Christ et Jésus le Père et le Fils répétant on a cèdre les rois les autres nous voyons les serviteurs les cèdres nous voyons Dieu les autres nous voyons homme vous voyez la force et la faiblesse ok la force est la faiblesse 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 comme un fil de cramoisie ce que nous retenons c'est la cramoisie c'est la courelle rouge vif rouge yamaka c'est rouge du sang par là nous comprenons que tant le monde a cramoisie tout le monde a des couleurs yamakila c'est pour dire que les deux oiseaux bazoïa ne coulent sous attention et aspects s'il vous plaît c'est un aspect c'est pour dire que les deux oiseaux autant que bazoïa na ekoulousou c'était pour mourir l'anda bien na place l'anda bien na place ton dimakaboye ke jesi na ekoulousou n'zo tomu te koufaki n'zo to abengi jesi mais christ a koufakite c'est un aspect dans un autre aspect aussi nous disons que celui qui était mort celui qui était mort à la croix c'est tout un roi attention c'est un aspect mouto koufaki ne koulous ouana azalagande roi moubbande a koufaki la raison pour laquelle vous remarquez na cha yavim yatimna samso a zo rakontre lion amoni samso a zo rakontre lion me biblio dit ke a zo deshirre lion lukou la ba deshirra ka chevro landa bien a deshirre lion n'denge ba deshirra ka chevo to ou mouna denyama a to ou mouna lion to zo mouna chevo or chevo c'est un animal faible mais lion c'est un animal fort or quand on voit les lions on voit les rois la bible dit ke la colère du roi est comme l'irrigissement des lions donc on parle les rois et lion c'est pour dire quand on voit les rois on voit les lions mais quand on voit la chèvre so chevro anna to ou mouna la faiblesse to ou mouna moutre c'est pour dire que biblio dit ke a deshirra ki lion lukou la chevro c'est pour dire ke a la croix tout un roi était mort comme un homme un homme est fort était mort comme un homme est faible attention s'il vous plaît et t'y a mou bouloute n'a vu que mou li moussanta ou s'il vous plaît t'y a mou bouloute on remarque vous êtes de dieu cependant vous mourez comme des hommes ça c'était une prophétie qui lui concernait lui-même c'est pour dire ça c'est dans l'éternité mais un homme qui a 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 un homme comme un simple homme mais attention c'est tout un dieu donc tu as dit que tu as fait pour dire pour te faire comprendre tu as dit que tu as dit les deux oiseaux tu as dit que tu as dit que c'est le Christ père j'ai remis mon esprit entre termes c'est le Christ mais ça c'est le fils qui a un homme donc comme Christ mais comme le fils c'est le premier aspect le deuxième aspect par rapport à ce que tu as le sang c'est pour dire que le roi devait mourir à la croix pour sauver son peuple ça aussi c'est un aspect que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse ok que le Seigneur soit pour l'abissu à l'abissu favorable mais remarquez ce qui se passe tant quand il y a un autre qui se passe il y a un autre 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 quelques éléments vous remarquez je prends premier aspect ici premier aspect vous remarquerez Jésus Christ à la croix de Golgotha l'eau et le sang et le bimaki s'il vous plaît premier aspect l'eau et le sang et le bimaki c'était aussi pour la purification des léprés c'était pour purifier les léprés oh qui était les léprés ça nous explique l'eau et le sang et le bimaki c'était pour purifier les léprés que le Seigneur le bénisse l'eau et le sang à la croix il avait accepté de verser l'eau et le sang pour nous purifier de la léprés merci Seigneur nous ne sommes plus des léprés aujourd'hui parce que tu avais versé ton sang et ton nom à la croix de Golgotha pour nous purifier de la léprés aujourd'hui nous sommes des saints s'il vous plaît parce que l'eau et le sang avaient coulé sur la croix de Golgotha pour ma purification l'évangile éternel l'évangile pire Jésus Christ qui est saint nous sommes des saints voilà pourquoi dans nos ensemblées nous écrivons l'ensemble des saints parce que nous reconnaissons que nous sommes des saints ce n'est pas nous ce sont les apôtres vous remarquez parce que on a écrit à l'ensemble écrit au sein de l'église écrit au sein il y a une mauvaise confesseur diabolique satanique qui est une mauvaise comme un saint nous sommes des saints nous sommes des saints l'évangile que nous avons le récit et le comissive le saint mais frère Jean dira ceci que nous bronchons par plusieurs manières ce qui est nous avons et nous avons l'évangile qui est un saint mais nous avons l'évangile nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons s'il vous plaît parce que la Bible dit que la Bible dit la Bible dit les seigneurs était sur la montagne la Bible dit que le seigneur était sur la montagne mais sur la terre il y avait un lépris il était sur la montagne mais sur la terre il y avait un lépris il y avait un lépris il y avait un lépris pour avoir la précision parce que nous prêchons les écrits Matthieu 8 lorsque Jésus fut descendu de la montagne une grande foule les suivit et voici un lépris s'approcha se prosterna devant lui et dit seigneur si tu le veux tu peux me rendre pire Jésus étendu la main le toucha et dit j'ai levé soit pire aussitôt il fit purifier de sa lèpre donc Jésus pour accoutre le lépris il faut quitter la montagne aussi le temps que avant la montagne le lépris il doit descendre la montagne attention quand on parle de la montagne Daniel chapitre 2 il y a un lépris qui est un lépris qui est un lépris qui est un lépris mais les bannes qui est un lépris qui est un lépris qui est un lépris qui est un lépris il faut expliquer que c'est le royaume lorsque nous voyons la montagne nous voyons le royaume ce que Jésus c'est ça Dieu qui devait quitter le ciel qui devait quitter le royaume venir sur la terre ça c'est un aspect quand on dit montagne et je le rappelle le père dans Daniel dit Libanga où est l'épris la montagne c'est le fils et il y a une mission de renverser la statue ce qui est renverser la statue c'est pour dire ce que je suis une mission de renverser la statue tant que la statue de renverser la montagne c'est pour dire que la montagne c'est pour dire que le fils avec la mission de renverser l'iniquité le diable il était père il est devenu fils il retournera comme père donc la trinité est diabolique la trinité n'a pas de place parmi les saints c'est un enseignement diabolique j'aime Abraham le jour où il avait vu le seigneur bien qu'il y ait trois les enfants d'Abraham les démons les démons savent qu'il y a qu'un seul dieu et ils tremblent devant lui nous n'avons pas trois dieux il n'y a qu'un seul dieu donc celui qui était père c'est la montagne à comment il suffit c'est la pierre pour une mission renverser la statue qui est le diable et l'iniquité il redeviendra la montagne c'est la vie d'accord ça c'est un aspect mais moi j'ai tous l'aspect c'est la montagne ça c'est le père dans sa gloire mais il faut en longua à quitter c'est la montagne parce qu'il y a une montagne comme la ville comme le ciel comme la gloire c'est pour dire qu'il y a un peu comme un mout il y a un peu remercier remarqué Azo ou ta wapé azo ou ta likolo Azo ou ta likolo Azo ou ta likolo azo ta ambelete Ce pour di ke to explika ki ke Bande ke bazalaka ba habita ya likolo Bande ke bazalaka ba habita ya ma belete Bazalaka ba habita ya likolo Ce pour di ke tan O moine azo kita ya likolo C'est tout ten oiseau O ya zo kita C'est tout ten oiseau O ya zo kita Pour aoutine likolo Ce pour di ke Sire la terre Aukine personne ne pouvait nous sauver les salis n'existaient pas les salis il fallait que vous t'aider à l'école il y a un peu d'absorption de salis mon frère, ma sœur, aucune personne sur la terre ne peut te donner les salis les salis étant Jésus Christ les salis étant Christ en dehors de Christ il n'y a point de salis car il est le seul parce que c'est lui le pire c'est le pire la Bible dit ceci une grande foule l'a suivi et nous disons par la révélation que cette foule c'était tous des lépris dans un autre langage c'est un autre langage c'est un autre langage c'est un autre langage c'est un autre langage avant Jésus l'humanité tout entière c'était un rassemblement de lépris l'humanité tout entière c'était un rassemblement des malades voilà pourquoi nous disons aujourd'hui tout celui qui n'a pas cri à l'évangile de Jésus tout celui qui n'a pas cri à la prédication de la croix devant le Seigneur c'est un lépris peu importe sa richesse peu importe sa richesse peu importe sa renommée peu importe sa grandeur peu importe ce qu'il est ce qu'il représente dans l'humanité mais devant le Seigneur c'est un lépris que le Seigneur bénisse c'est un lépris cette aspersion pendant la parole de Jésus nous avons cette aspersion si tu le veux tu peux me rendre pire il y a ce qu'il y a l'écriture de l'homme l'écriture de l'homme puis Jésus lui dit verset 3 Jésus étendit sa main le toucha et lui dit et dit j'ai levé soit pire aussitôt il fit purifier de sa lèpre c'est pour dire que Jésus étendit sa main le toucha c'est pour dire que le beau que Jésus est-il tendite est-il tendite est-il tendite est-il tendite mais je vais faire tendite donc il faut tendite pour tendite la main donc la main est-il tendite alors il faut ça c'est pour expliquer Jésus il faut expliquer que le mot c'est que le purifié l'écriture c'est un oiseau alors il tendite c'est pour dire que Jésus tendite comme un oiseau c'est pour dire que le beau Jésus est tendite les papous le bim est tendite elle a une tendance elle n'a et alors qu'on tendra au pourquoi donc et quelque part tous 8 rites rites chapitre 3 verset 9 rites chapitre 3 verset 9 tous 8 chapitres 3 verset 9 il dit qui es-tu dans le verset 8 au milieu de la nuit cet homme et une frayère il se pencha et voici une femme s'était couché à ses pieds il dit qui es-tu elle répondit je suis rite ta servante et tant onel sur ta servante qui car t'y a droit de rachat merci seigneur boaz a sa moutou mais il fallait parce que etant au bras ou ta main mabine etant ton aile c'est pour dire que boaz a sa lakande n'aînéké autrement que l'ipapou a sa l'obo qui a n'aînéké nous avons compris que etantre la main et a n'aînéké ou a sa que etantre elle or que etantre elle selon la servite c'est le rachat c'est la rédaction nous avons compris que le sénére a descendu sur la montagne il était venu pour la rédaction de ces léprès pour racheter les léprès parce que aussi le temps qui a causé dans la montagne c'est ça dieu dans le ciel dieu dans sa gloire l'humanité souffrira dans le cas de l'épreux dans le cas de l'issoumou donc il faut à quitter à yépanabiso batou pour nous racheter pour étendre sa mère pour étendre son aile pour nous racheter pour la rédaction pour les salis qu'elle est ce nous bénisse tozu esaïe chapitre 31 verset 5 et 35 comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée ainsi l'éternel désarmé et tendra sa protection sur jérusalem il protégera et délivrera il épargnera et sauvera ok c'est pour dit que et tendre les mains et tendre la main c'est ça déployer la zèle et tendre l'ail ne s'éritent à l'oubi à aussi cause signification n'ont qu'étendre elle et linko l'ouba co protéger co délivrer co épargner co sauver ah c'est pour dit que t'angoisse mouna jésus a fait tendre l'ouba co autre expliquer que jésus qui ta c'est tout un oiseau que tendre l'ouba co pour la purification il est prêt les sacrificataires fait la casse oua maki la yandeké n'a n'yama ondeké a koufaki a boi ke la lépre a sa la aspergion cette fois s'il vous plaît n'a koumi na teme n'a bissoir a sa la aspergion a maki la wana cette fois l'ikola lépre mais ici jésus a tali et abhi gelévé soit pire a koumi pire mbala moko or nan le vitri 14 il faut basse la aspergion combien de fois cette fois mais ici jésus a zolo bako albis albis gelévé soit pire a nous avons compris kouna tomoni maki la na maine de zo peto la lépre mais a tomoni la parole de jésus les o pire j'ai fait le pire que l'essai de bénisse nous avons compris ké l'oué le sang ou épirifié qui lépre c'est la parole parce que kouna tomoni basse la aspergion cette fois l'ikola lépre pour comme à pire mais ici jésus a l'obis gelé soit pire seulement par sa parole lépre comme il pira nous avons compris l'oué le sang oui bende kou pirifié qui a des oiseaux ici c'est la parole qu'elle s'est nous bénisse c'est la parole à l'obis ké j'élevé soit pire à gloire soit nadier tous on dit ma quête l'eau et le sang ou épirifié qui n'a des oiseaux c'était l'ombre de la parole de christ parce que c'est la parole qui pire j'élevé soit pire donc ma l'obis gelé soit pire c'est là nous ramène à dire ké quand jésus était sur la croix tango zomona jésus a zolobapanda cette fois prononcer cette parole cette parole jésus a prononcer nous disons c'était pour la purification du lépre pour sa purification parce que c'est la parole qui purifie qu'elle s'est nous bénisse jean chapitre 15 verset 3 jean chapitre 15 verset 3 nous lisons au nom de notre sénat jésus-christ j'ai 15 verset 3 bible lobby des gens vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncé à ton nom c'est la parole qui purifie jean 17 verset 17 jean 17 verset 17 sanctifie le par ta vérité ta parole et la vérité à nous avons compris que la parole c'est la vérité donc c'est la vérité qui sanctifie c'est la parole qui sanctifie là point n'est pas la parole qui n'est pas h altamed la parole est à cause de la parole c'est la parole c'est la parole tout non ce qu'il diarrhea qui 40 ans la parole est à cause de la parole au nom de tous les jours ?? on le dit à son nom de tous les jours entre deux jeunes vous lui incontr schöpé il mienne mienne il y en ai ah merci seigneur tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste ni offrande qu'on offre perpétuellement selon la loi tu m'a formé un corps pour faire ta volonté voici je viens car dans le rôle de réveil est écrit au sujet de moi je viens pour faire ta volonté à nous avons donc nous avons compris que les deux oiseaux c'était jési au moni maki la oba sopaki wana pona coupé tola coupé tola coupé tola lépre tout à l'essentiel on aspera libo so l'on a maki lana maki pene koulusto monaki pona coupé tola et zotali sape la parole parce que le bine j'élevé soit pire c'est pour dire que ce jour-là s'il accroît quand les seniors prononce cette parole c'était pour la purification donc les sept et paroles et après cette aspersion au les seniors à sa l'acquis pour n'a coupé tola bisol et l'eau que l'essentiel bénisse nous disons que les sept paroles de jésus christ est à cette aspersion oui salamaki pour nous purifier aujourd'hui aujourd'hui nous sommes pires à cause de la parole prononcée par jésus à la croix de golgotha par l'eau et les sang et maki na kote netro bi oui tout n'est-ce qu'on dit mais malo banane koulous wana et zalaki p signification de l'acquis de kotel disa aspersion mobbané ko salali colonne abiso pour nous purifier qu'elle est l'élevé pour nous purifier colo et sou a pambola biso voilà pourquoi tolbi que l'élo as l'élo toko kiko beli lama kilaté ponako petou lama non to gobe lama kilaté il est écrit si nous confessons nos péchés il est juste fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de tout est suivi nazana tango seng a koutou tete maki maki le petou l'angai automatiquement ko la moine anzambi soukina reconnaître ma bena n'ai mbala moko na petou l'ami nous disons aujourd'hui que la purification et de la parole et de la vérité c'est sa la saine doctrine donc en dehors de la saine doctrine purification est athée bisikano solité était amalibanda saine doctrine batou bako petou lamate a toye dissi biso ki yon a monagi anjabi melingai potou moun a la ma délivrance batou asa délivrance bazou mele sa démon ma kila boile sa boile sa n'est pas sa vie boile sa petou la démon non nous ne pouvons pas évoquer les sangs c'est une écriture moko teska monte ton moni ba eko li bantou ma babela ma kila trobe la ma kilaté ou za prière et za prière à ignorance trobe la ma kilaté nous savons que lorsque la prédication est prêchée tout za ya ko petou lama quel est ce à nous bénisse maintenant remarquez ou remarquez nabande kemi balé anna n'est qui moko oya poti kala bako lâché na chan lévitie 14 verset 7 ok verset 7 il en fera cette fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre puis il les déclarera puis il lâchera dans les champs l'oiseau vivant ce qu'on n'est qui a tika liwana à zana maki la ya n'est qui a tika à koufaki bah la chesko na kata chan akei ça c'est le jour de la pentecôte pour bateau basana bilanga bah mouna n'est qui wana zule kata bilanga or quand on parle les champs encore c'est 3 9 la ville est divise le champ de dieu l'édifice de dieu ton di maki moukolo ya pentecôte n'de to mouna ki n'de ki a yaki or n'de ki a ki moukolo à pentecôte et c'est le saint-esprit tango azo ya le jour de la pentecôte azo ya n'amakila ya n'de ki a koufaki vous voyez azo ya n'amakila n'de ki a koufaki c'est pour dire que quand le saint-esprit était venu les jours de la pentecôte il était venu pour prêcher jésus n'a l'ingraie est ce c'est mon pasteur c'est mon dieu c'est mon roi c'est mon tout à l'obaboué lorsque le saint-esprit viendra il parlera des mois pour toi il est beau ça moulin au centre tu dois prêcher jésus ce qu'on moune moté azo téa moutou moussous compagne gaza moulin au santé c'est lui qui a le saint-esprit ne prêchera pas autre chose il prêchera jésus car le saint-esprit prêche jésus n'est qu'à ce le canal bilana c'est ça le saint-esprit qui était venu visiter le jour de la pentecôte azo ya n'amakila n'de ki a koufaki l'ibosso c'est pour dire que le saint-esprit qu'il était venu à l'église ayakipo a glorifié le nord de jésus comment moutou moussous té il était venu avec la prédication de la croix aujourd'hui la pireté est dans la prédication de la croix sans la prédication de la croix nous sommes des empires gloire soiranda dieu tanko bako peito la kelle seno benisse tanko bako peito la tanko bako peito la moutou ouyo n'y a ko zonga sou na katya kan ton dimakele lo to zalaki libanda ya kan me l'esene rakita ki le ciel ayakipo peito la kipso ne kouloussou aujourd'hui nous sommes plis libanda ya kan aujourd'hui nous sommes dans les camps to sito zong de la katya kan ce l'écran ici to sito zong na katya présence ya n'zambé l'eske l'esene jésus christe vous bénisse s'il ya des questions à poser notre numéro il a plus des cent quarante trois quatre vingt-neuf huit à soixante quatre vingt-huit sept ans cinq numéro n'a bisous a plus des a quarante trois quatre vingt-neuf huit à soixante quatre vingt-huit sept ans cinq c'est votre frère qu'il est à partir des kinshasa ce qui va s'y gestion zali bcb so s'il peut me tourner zali bcb so s'il ya quelques place msoutan msoussou parce que ma ministre de bazo landa bisous basé belé obalanda bisous si ministre mong'o peut-être amoni neto tamboli peut-être to komi penza tene sika otan sou sou par rapport à ngolo n'zambé à l'espoir pour n'a quoi riche bisous et vous allez c'est mon cas c'est bon abisson alors c'était mitou nezali tout retourne à pas ce qu'ils nous sommes des enfants de dieu il le but tomi l'obéla na vérité et c'est katam sou sou moi aux compagnies malam t au tourne à bisous tout web à n'a pas répondra par la grâce de dieu s'il n'a pas au sommet l'obé tout au bac sa sou sou des aspects msous et cette parole ou à l'autre de cette parole comme l'aspersion au bando sou paul koula lépre pour na purification n'aie ce qui n'a pas comme sa sou l'obé tout web à rochanger en haut coulèr msous tout msata des aspects msous l'obé laisse que la paix la grâce notre dieu soit accordé au nom de jésus amen